Mais qu'est-ce que t'as Louane ? Bah j'ai pas d'énergie en ce moment-là, ça doit être le changement de saison, je suis canné. Bah il faut prendre des vitamines Louane ! Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre ? Équateur ! Équateur c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie justement. Mais oui je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non ? Exactement ! Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends mais c'est génial ça ! Et du coup avec Narco je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance ? Même si je suis pas chez moi ! Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple Tiens j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit mais qu'il se rallume tous les matins genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien ! Équateur ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus bien sûr on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr ça pourrait vous être utile ! Et nous on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte ? Mode d'emploi ! Adulte ! Difficile hein ! Adulte ! Adulte ! J'en peux plus de se mouiller ! Bah si adulte ! Ça va le faire ! D'où ? Adulte ! Mode d'emploi ! Oh yeah ! Hello tout le monde ! Bienvenue dans Adulte Mode d'emploi ! Salut Louane ! Salut Valentin ! Tu vas bien aujourd'hui ? Ça va super Valentin car aujourd'hui on parle d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement c'est la bouffe ! Oh yeah ! C'est très bon la nourriture ! Récemment je me suis découvert une passion pour la cuisine en plus c'est marrant parce que ma coloc c'est mon cobaye je lui ai dit je fais la cuisine et tu fais la vaisselle et depuis je fais la cuisine et je m'éclate C'est équitable ! C'est équitable franchement c'est stylé et du coup dès que je fais un truc même des pâtes ou quoi je fais une petite sauce stylée enfin vraiment je kiffe la cuisine je rajoute des herbes de Provence Évidemment ! partout ! S'il y en a qui écoutent les anciens épisodes vous savez que j'ai une obsession pour les herbes de Provence donc j'adore et ouais j'adore aménager ce petit temps au quotidien je trouve ça vraiment chouette de fabriquer un truc de mes mains et de le manger j'ai envie de partager cette passion pour la cuisine C'est quoi ton plat préféré ? Là récemment j'ai découvert la tarte base pesto tomate et chèvre et c'est très très bon Ah ouais ? Ouais Ok Non mais mange en tout quoi Toi tu cuisines Valentin ? Oui oui mais en fait comme tu le sais moi je fais du judo depuis assez longtemps du coup moi quand je cuisine c'est plutôt des trucs de régime où je pèse un peu mes aliments je m'amuse pas trop sauf quand je vais en resto donc c'est vrai que quand je cuisine moi c'est pas hyper fun je peux mettre des herbes de Provence mais pas trop de sauce et puis en vrai de façon cuisinée je sais pas toi mais moi quand je rentrais de la fac ou même du taf j'ai un peu la flemme donc il faut pas s'aider à la tentation des livraisons ou des trucs un petit peu rapides Ouais et surtout que ça coûte grave cher moi j'ai plein de potes qui se font que livrer et tout et je me dis mais comment survivent-ils niveau argent mais ouais du coup aujourd'hui on va parler de tout ça ça va être trop chouette on reçoit Raphaël qui nous appelle de Marseille qui n'est pas avec nous non et qui est au soleil bonjour Raphaël bonjour Raphaël bonjour est-ce qu'il y a du soleil à Marseille ? bah là je vois pas de la pièce où je suis mais je pense que oui bah super comment tu vas Raphaël ? bah ça va ça va et toi ? ça va super qui es-tu ? est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs ? oui donc du coup j'ai été cuisinière dans un restaurant vegan et après j'ai créé ma chaîne YouTube où je partage des recettes vraiment à petit budget je parle aussi autour et de la consommation ah c'est trop bien c'est quoi cette chaîne YouTube ? c'est Muret Noisette trop bien on commence dans le vif du sujet directement je t'écoute concrètement est-ce que c'est compliqué de se nourrir correctement quand on a un petit budget ? bah oui et non et ça dépend de ce que l'on appelle petit budget parce qu'on a tous des conceptions différentes sur ça mais ça dépend aussi de nos besoins nutritionnels on va dire qu'on peut se nourrir à peu près correctement à partir de 25 euros par semaine pour une personne qui mange 2000 calories par jour on va dire mais après si on est dans une zone où ça coûte un peu plus cher ça peut monter un petit peu et j'ai fait plusieurs fois des défis avec vraiment 20 euros par semaine pour montrer comment organiser des repas équilibrés à ce budget là donc c'est faisable c'est génial 20 euros par semaine c'est énorme c'est pas du tout c'est difficile ça demande pas mal de cuisine mais c'est faisable quand même alors juste est-ce que tu peux nous donner des exemples d'une semaine à 20 euros s'il te plaît parce que du coup j'ai l'impression de me faire avoir bah alors ça demande vraiment de l'organisation je réfléchis au budget avant après bah vu que j'ai travaillé dans la restauration et que j'établissais des menus j'ai un peu cette habitude de voir les aliments par coup de voir comment on peut faire ça et j'essayais un petit peu de baser mes paniers sur des sources de protéines des sources de féculents des sources de légumes après à côté il faut toujours avoir des petits basiques de l'huile d'olive des choses comme ça ou de l'huile de tournesol quand vraiment on n'a pas de budget des herbes de Provence des herbes de Provence mais nous ici c'est gratuit les herbes de Provence ah je suis déménagé à Marseille et oui donc après pour les budgets bah des fois faire un peu de meal prep de faire du batch cooking faire des choses en avance ça peut aider aussi mais voilà c'est toute une organisation 20 euros c'est pas évident et ça manque de petits plaisirs on va dire même si on se régale mais il n'y a pas la petite partie des petits luxes qu'on peut aimer donc je pense que 25 à 30 euros ça devient plus confortable après ça dépend à Paris c'est plus cher je pense du coup tu nous parles de protéines de vitamines et tout ça est-ce que tu peux nous rappeler les apports nutritionnels nécessaires à une bonne santé et c'est quoi un repas équilibré en fait pour toi bah moi je me base vraiment sur la pyramide alimentaire qu'elle soit végane ou pas parce que dans mon cas je suis végane mais il faut vraiment une source de protéines dans l'assiette c'est important un peu plus si on est vraiment sportif il faut vraiment faire attention à ça après bah une source de féculents donc des céréales peu importe des légumes de saison généralement c'est pas trop cher et après on fait attention à tout ce qu'il y a à côté donc avoir des sources d'oméga 3 dans l'assiette de l'iode du calcium c'est vraiment des habitudes à prendre parce qu'on va pas réfléchir autour de chaque assiette et des fois on peut tout simplement manger des pâtes au pesto mais c'est bien d'y réfléchir un petit peu pour faire attention à sa santé et surtout quand on a un petit budget pour pas tomber dans le fait de manger à petit budget certes mais pas équilibré quoi comment on sait où est-ce qu'on trouve tout ça par exemple l'oméga 3 où est-ce qu'on le trouve bah on peut le trouver sur les sites de nutrition classique donc vraiment manger bouger enfin les trucs normaux moi j'aime bien aller sur vegan pratique parce qu'on trouve énormément d'infos qui sont sourcées avec vraiment l'avis des diététiciens des médecins pour organiser une alimentation végétale mais globalement sur internet on trouve pas mal de trucs fiables faut juste faire en sorte de tomber sur les bons trucs et pas aller sur tout ce qui part dans certaines dérives autour de l'alimentation car beaucoup de gens vont avoir plein d'avis dessus différents donc vraiment aller voir les professionnels de santé dis-moi moi j'ai une petite question parce que je fais un peu la chasse auprès de mes potes à tout ce qui est un peu transformé par l'industrie et depuis quelques années maintenant il y a le Nutri-Score t'en penses quoi toi sur les aliments ? Pour moi le Nutri-Score on va dire que c'est un bon indicateur ça veut pas dire qu'il faut se reposer à 100% dessus parce que c'est basé sur un algorithme donc c'est faillible c'est pas un diététicien mais ça peut donner des informations intéressantes pour comparer des produits d'une même catégorie on va dire par exemple entre de l'huile d'olive de l'huile de tournesol de l'huile de colza ça va nous indiquer laquelle est peut-être la meilleure pour notre santé selon les oméga-3 selon pour certaines huiles si elles sont avec des graisses saturées mais après voilà ça veut pas dire qu'on doit consommer que des produits qui sont Nutri-Score A c'est simplement un indicateur par catégorie mais encore une fois ça a des failles c'est pas parfait du tout ça va prendre en compte en plus pour nous aider à faire les bons choix Ok Toi tu nous parlais de la nourriture végane est-ce que c'est moins cher de manger végé ou végane tu penses ? En fait ça dépend parce que par exemple si on fait des assiettes avec du riz et du jambon premier prix ça coûtera pas très cher mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut manger une alimentation végétale végétarienne qui soit vraiment à petit prix parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de nutriments dans les légumineuses c'est l'un des aliments de base dès qu'on veut cuisiner petit budget les haricots rouges les lentilles c'est vraiment le truc qu'on recommande à tout le monde parce que c'est riche en protéines c'est riche en fer c'est riche en plein de nutriments et on peut vraiment en trouver pour pas cher du tout donc je pense que ça peut être moins cher comme ça peut être beaucoup plus cher si on part dans les aliments de luxe un petit peu si on veut des fromages affinés à la noix de cajou si on ne cuisine qu'à l'huile de truffe forcément ça coûtera un peu plus cher donc je pense que ça dépend mais en tout cas on peut manger une alimentation végétale et beaucoup moins cher et généralement la viande de qualité et le fromage de qualité vont coûter plutôt cher mais du coup tu conseilles de faire ces courses ou pour essayer d'avoir des choses quand même de qualité mais du coup pas trop cher ça dépend on peut très bien aller dans les supermarchés classiques on peut aller dans les discounters on peut utiliser le vrac des magasins bio pour certains produits qui sont pas trop chers moi j'aime beaucoup tout ce qui est épicerie orientale magasins asiatiques par exemple les supermarchés asiatiques c'est incroyable la diversité de produits qu'il peut y avoir dedans et il y a énormément de choses qu'on ne connait pas du tout par exemple moi j'adore la sauce tahina c'est une sauce à base de purée de sésame la purée de sésame en magasin bio elle est pas bonne elle est super chère alors qu'en boutique orientale elle est pas chère du tout et elle est incroyable et pour tout ce qui est viande, fruits, légumes qui coûtent cher souvent ? ça dépend vraiment pour la viande tout ça je sais pas spécialement mais pour les fruits et les légumes soit on peut utiliser des paniers tout goût tout go par exemple ça peut permettre d'en avoir vraiment à moindre coût parce qu'ils sont abîmés je dis tout goût tout go mais ça peut être phénix ça peut être plein d'applications de récup d'un vendu sinon il y a le marché ça peut être vraiment intéressant si on a accès à un marché c'est vraiment sympa puis ça permet d'avoir vraiment les légumes de saison enfin en général et sinon ce qui est pas mal aussi c'est que sur les marchés on peut proposer soit de donner un coup de main et en échange on peut avoir des légumes à moindre coût ou récupérer des légumes abîmés ou tout simplement au moment où les marchands vont quitter la place du marché souvent ils vont laisser leurs fruits et légumes abîmés on peut les récupérer on fait bien sûr attention s'il y a des personnes qui en ont plus besoin que nous on les laisse les prendre en priorité mais parfois on peut vraiment récupérer des pêches des tomates plein de fruits et légumes qui ont un petit côté abîmé et ça permet d'avoir vraiment pas mal de ces ressources-là qui finalement coûtent assez cher les avoir gratuitement et sinon on peut aller dans des amaps aussi ça permet d'avoir des paniers c'est pas forcément à très faible coût ça va être plus cher que les discounters par exemple en général mais ça permet quand même d'avoir des produits de très bonne qualité donc il y a un bon rapport qualité-prix et une rémunération très juste pour les producteurs C'est quoi les amaps ? Tu peux nous donner une petite def ? Alors les amaps c'est des associations qui viennent se fournir auprès des producteurs il y a différents fonctionnements je ne suis pas une experte dessus non plus mais souvent on peut réserver ses paniers par exemple et ça permet un peu de donner une idée au producteur de ce qu'on va lui commander à l'avance comme ça il peut un peu anticiper ses frais et ça permet de payer un petit peu moins cher pour le consommateur sur ces produits-là par rapport à s'il y avait plus d'intermédiaires et le producteur a une meilleure rémunération aussi Au début de l'épisode Raphaël tu nous parlais de batch cooking est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et nous dire comment on fait s'il te plaît ? Alors le batch cooking c'est le fait de cuisiner vraiment des grosses quantités on n'a pas vraiment de mots qui soient stylés en français pour le dire si on a un petit peu de disponibilité mentale de temps en temps pour se dire là je cuisine en plus grosse quantité je congèle je fais des stocks et comme ça plus tard ça me simplifie la vie on peut par exemple congeler des lasagnes si on a la chance d'avoir un congélateur c'est pas toujours le cas mais on peut cuisiner plein de petites choses en avance se faire une session par exemple faire du houmous couper déjà ses légumes ou même les préparer et sinon moi j'aime bien même quand je suis seule chez moi par exemple cuisiner comme s'il y avait trois personnes à la maison et j'ai des restes pour plusieurs jours que je vais accommoder de manière différente ensuite c'est trop chouette Merci beaucoup Raphaël d'avoir répondu à toutes nos questions c'était super complet Et bien de rien merci de m'avoir invitée Profite bien du peut-être soleil de Marseille Et Louane je pense que c'est important qu'on rappelle on disait en début d'épisode qu'on pouvait avoir des relations un petit peu compliquées avec la nourriture moi par exemple avec le sport j'ai eu des petites crises d'hyperphagie de boulimie etc si vous aussi vous sentez que parfois vous avez une relation un peu compliquée n'hésitez pas vraiment vraiment à consulter un professionnel de santé il y en a plein plein qui sont à votre écoute il y a plein de numéros d'aide et d'assauts qu'on vous mettra en description de l'épisode donc vraiment n'hésitez pas Louane sinon qu'est-ce que tu retiens de l'épisode toi ? Moi je retiens plein de trucs Valentin je retiens que c'est bien de se faire des listes de menus pas chers et de faire des repas en grande quantité pour se libérer du temps de l'espace et pour un peu plus kiffer la cuisine je pense que si on n'a pas affaire à la cuisine tous les jours c'est cool de la faire une fois genre grave moi ça me va je vais me mettre à cuisiner peut-être le week-end comme ça je n'aurais pas à le faire tous les jours le petit tips important aussi de Raphaël pour avoir des fruits et légumes moins chers essayez de vous rendre si vous avez des marchés à côté de chez vous à la fin des marchés aidez à ranger faites un peu de charme aux vendeurs ils vous laisseraient un petit palier de fruits et de légumes à la fin même si c'est un peu moins beau c'est chouette merci beaucoup Loanne merci beaucoup Valentin merci Raphaël merci à vous au revoir nous en attendant le prochain épisode on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes Instagram et Twitter et sur nos réseaux persos Loanne Manchot et Natto 81 bisous tout le monde mangez bien adulte mode d'emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes écrit et animé par nous Loanne et Valentin la production et la coordination c'est Mathilde Jeunin et Cassandra de Carvalho direction artistique Aurore Mailleux réalisation Marion Gourdon enregistrement montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon